Sous-titres par Jérémy Diaz Vous avez adopté de nouvelles chansons de Jérémy Diaz, ça ne vous empêche pas de continuer à vous dépenser beaucoup sur scène. Non, parce que de nouvelles chansons n'ont jamais empêché quelqu'un de vous dépenser beaucoup. Oui, puis c'est une sorte de rendez-vous avec le public quand même, cette dépense, ce show en quelque sorte. Oui, je crois que quand on fait un spectacle, on a toujours de quoi faire rendez-vous avec le public, enfin il vaut mieux. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Différents, de la bonne musique, de la bonne musique, de la mauvaise musique, de la mauvaise musique, c'est n'importe quel que soit le style. Oui, il y a une personnalité, c'est surtout ça. Vous savez qu'il y a des acteurs de cinéma qui se mettent à chanter, enfin c'est très fréquent, et puis il y a des chanteurs aussi qui font du cinéma, vous-même d'ailleurs. C'est compatible, enfin c'est une tentation ou quoi ? Ça correspond à quoi ce besoin de faire beaucoup de choses à la fois finalement ? Beaucoup de choses non, parce que quand je considère que le cinéma fait partie du métier, aussi bien le chanteur, quand on est, je veux dire, quelqu'un de faisant ce métier être connu, faisant ce métier vaut mieux être connu. On fait tout le temps du cinéma, je veux dire, sur scène on arrive, on joue un personnage, on joue continuellement, alors qu'on joue devant une caméra ou qu'on joue devant 2000 personnes, pour moi je trouve ça pareil. C'est un public de province, par rapport au public que vous avez connu dans les capitales, est-ce qu'il y a une grosse différence ? Est-ce que les réactions sont semblables ? Vous savez un public est un public, il n'y a pas de différence je trouve. Un public est un public, un être humain est un être humain qui habite Dijon, qui habite Paris.